L'essentiel est que votre recherche indique que rien de cela n'est vrai. Les Russes n'étaient pas impliqués et les tireurs n'étaient pas des agents du gouvernement. Au lieu de cela, il s'agissait d'individus affiliés aux manifestants de Maidan. Ils voulaient soutenir la cause, mais ont fini par tirer sur les manifestants et les policiers. Leur but était de justifier le récit que nous voyons actuellement sur Wikipédia. C'est bien ce que montre votre recherche, n'est-ce pas? Oui, sans aucun doute raisonnable, ils étaient responsables. J'ai même trouvé une vidéo de CNN. Cette vidéo, qui n'a jamais été diffusée par CNN, montre un groupe de tireurs d'élite. Vous pouvez reconnaître les membres individuels de ce groupe. Parmi eux se trouve Yida, qui est lié à une secte d'extrême droite, ainsi que d'autres membres. Pendant le massacre, ils sont passés devant ma scène. Ils avaient des fusils de chasse et une arme qui ressemblait à un Kalachnikov. L'équipe de télévision de CNN les a filmés. Dans mes études, je n'ai trouvé aucune preuve d'une implication russe. Cette conclusion est basée sur l'examen de toutes les preuves disponibles. Le procureur général ukrainien a officiellement confirmé les résultats de mes recherches. Il a publiquement déclaré qu'il n'y avait aucune preuve d'une implication russe dans le massacre de Maïdan. Bonjour à tous, ici Pascal. En raison de l'anniversaire triste du massacre de Maïdan, durant lequel plus de 100 personnes ont été tuées par des tirs de sniper en février 2014, je vais parler aujourd'hui à Ivan Kachanovski. Le professeur Kachanovski est un politologue ukraino-canadien à l'Université d'Ottawa, qui a recherché le massacre en détail. L'année dernière, il a publié un article intitulé « Le massacre de Maïdan, révélation du procès et de l'enquête, implications pour la guerre Ukraine-Russie et les relations ». Professeur Kachanovski, merci d'être en ligne aujourd'hui. Professeur Kachanovski, merci d'être en ligne aujourd'hui. Professeur Kachanovski, vous êtes l'une des personnes qui ont tenté d'examiner académiquement ce qui s'est passé il y a dix ans. C'est incroyable que cela fasse déjà dix ans dans quelques jours. Pourriez-vous me dire ce qui vous a motivé à écrire une étude aussi détaillée ? Comment avez-vous mené l'étude par rapport aux recherches précédentes ? C'était en fait mon deuxième article évalué par des pairs, qui a été publié dans une revue à comité de lecture. Mon premier article se concentrait spécifiquement sur le flux horure environnemental et son impact sur ce massacre. Il y a quelques mois, j'ai publié un autre article dans une revue à comité de lecture basée sur mon étude originale. J'ai présenté cette étude en octobre 2014 lors du séminaire d'études ukrainiennes à l'université de Votova et plus tard lors de la réunion annuelle de l'Association américaine de sciences politiques à San Francisco en 2015. Ces études sont le résultat de mes dix ans de recherche. J'ai regardé le massacre de Maidan en direct alors qu'il se produisait. Ma spécialisation est dans les conflits en Ukraine, particulièrement la violence politique. Je recherche tous les principaux cas de violence politique, conflits et guerres en Ukraine depuis le milieu du 20e siècle, essentiellement depuis les années 1930. Il était naturel pour moi d'enquêter sur de tels événements en raison de leur importance et de ma spécialisation dans ces problèmes. En plus de ces trois articles de revue à comité de lecture et d'un chapitre de livre que j'ai publié plus tôt, j'ai deux livres qui examinent également ces massacres. Un livre intitulé « Du Maidan à la guerre Russie-Ukraine » examine le massacre comme l'origine de ce conflit. Ce massacre a conduit au renversement du gouvernement de Yanukovitch. Il a ensuite dégénéré en l'annexion russe de la Crimée, une guerre civile et des interventions militaires russes dans le Donbass. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a marqué une escalade dramatique de ces conflits, tous remontant au massacre du Maidan. Par conséquent, analyser ce massacre est crucial, comme l'explore le livre « La cascade de conflits partant de là ». J'ai un autre livre d'une grande maison d'édition académique qui se concentre uniquement sur le massacre du Maidan en raison de son importance. Il est intitulé « Massacre du Maidan en Ukraine, le massacre qui a changé le monde ». Ce titre souligne l'importance de l'événement pour comprendre non seulement la violence politique et les violations des droits de l'homme qui ont conduit au renversement du gouvernement ukrainien il y a dix ans, mais aussi la guerre en cours. Ce conflit déterminera l'avenir de l'Ukraine et l'ordre mondial, affectant de nombreux autres pays. Vous avez absolument raison, bien sûr. Cet événement il y a dix ans a été cataclysmique à plusieurs égards, non seulement à cause de la violence, mais aussi à cause du changement de gouvernement qui l'a entraîné, puis du processus de Minsk qui a finalement échoué à produire ce qu'il était censé faire, à savoir une sorte de réconciliation durable. Mais maintenant, ce que tout le monde regardant cette chaîne essaie de comprendre, c'est dans quelle mesure cette violence était intentionnelle, de manière à ce qu'elle dégénère en guerre, combien de cela a été fait, par quelle partie. Et je veux dire, qui est à blâmer pour tout cela ? Et je pense qu'une chose est importante dans le document que j'ai lu de vous. Vous écrivez très clairement que le massacre de Maïdan ne justifie pas l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Inversement, l'invasion russe ne justifie pas le massacre de Maïdan des policiers et des manifestants. Peut-être pourrions-nous commencer par vos propres vues sur la guerre actuelle. Parce que vous êtes ukrainien, n'est-ce pas ? J'aimerais vraiment entendre votre avis sur la guerre elle-même en ce moment. Oui, je suis ukrainien et universitaire. Ainsi, j'aborde cela objectivement en tant que politologue, parce que j'étudie les conflits, y compris ceux en Ukraine, et la violence. J'enseigne sur les conflits dans différents pays, donc il est naturel pour moi d'examiner ces questions. En tant qu'universitaire et ukrainien, je crois avoir un avantage sur de nombreux autres universitaires. Très peu de politologues dans le monde peuvent mener des recherches basées sur des sources primaires, principalement parce que peu parlent à la fois l'ukrainien et le russe, qui sont les principales langues en Ukraine et essentielles pour la recherche. J'ai également examiné la guerre, qui fera partie d'un livre que j'ai mentionné et qui analyse ce conflit. Je peux dire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est illégale et une violation du droit international. Les affirmations russes selon lesquelles l'Ukraine est un état nazi ou néo-nazi, ou qu'il y a eu un génocide dans le Donbass, sont fausses et ne justifient pas l'invasion. Cette guerre est une escalade des conflits en Ukraine qui ont commencé avec le massacre de Maïdan. Cet événement a été reconnu non seulement par Poutine, qu'il a mentionné dans une récente interview avec Tucker Carlson, mais aussi par des politiciens et leaders ukrainiens qui ont déclaré que le conflit a commencé avec ce massacre. Même la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait des déclarations similaires indiquant que le conflit a commencé lors du massacre de Maïdan, qu'elle a attribué à Yanukovitch et aux forces gouvernementales. Cependant, d'autres facteurs importants étaient en jeu. La Russie, par exemple, a cité l'expansion de l'OTAN comme une préoccupation significative. Dans mon livre, je soutiens que c'était un facteur crucial dans l'invasion russe de l'Ukraine. Cependant, la Russie a exagéré la menace de l'expansion de l'OTAN, car il n'y avait aucune perspective immédiate d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Une telle adhésion aurait probablement conduit à un conflit entre la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'entre la Russie et l'Occident. Par conséquent, les membres de l'OTAN hésitaient à offrir l'adhésion à l'Ukraine. Ils voyaient l'Ukraine comme un moyen de contrer la Russie. C'est pourquoi les pays occidentaux ont soutenu le renversement du gouvernement Yanukovitch. Ils considéraient l'Ukraine comme un outil pour contenir l'influence russe. En conséquence, l'Ukraine est devenue un État client des États-Unis. Des hauts fonctionnaires, y compris le premier ministre et le chef du service de sécurité de l'État, ont été nommés, désignés ou limogés avec l'implication de responsables américains. Cela incluait les responsables de l'ambassade ou même Joe Biden lui-même lorsqu'il était vice-président, comme en témoigne le célèbre appel téléphonique avec Victoria Nuland. L'Ukraine a été utilisée comme un outil contre la Russie. La guerre en Ukraine n'est pas juste un conflit entre la Russie et l'Ukraine que la Russie nie en l'appelant une opération militaire spéciale. Cependant, il est clair qu'il s'agit d'une guerre entre ces deux pays. De plus, il y a une guerre par procuration entre la Russie et l'Occident qui se déroule en Ukraine, l'Ukraine étant utilisée comme un intermédiaire. En outre, il y a une guerre civile en cours en Ukraine qui a commencé en 2014 dans le Donbass. Cela est dû au fait que le conflit implique non seulement les forces russes, mais aussi un nombre significatif de résidents du Donbass et de la Crimée, région annexée par la Russie. Ces deux aspects sont cruciaux pour comprendre la situation. Le rôle de l'impérialisme russe, souvent souligné par les médias, était en effet significatif selon mes recherches. Mais c'était un facteur secondaire. Les problèmes principaux étaient le massacre et d'autres conflits à l'intérieur de l'Ukraine qui ont conduit à l'invasion russe. Initialement, la Russie visait à forcer le gouvernement de Zelensky à entamer des négociations pour accepter le statut neutre de l'Ukraine ou à changer carrément le gouvernement en Ukraine. Il y avait une possibilité très réelle de conclure un accord de paix pour mettre fin à la guerre en avril 2022. Un accord, presque prêt à être signé par Zelensky et Poutine, était sur le point d'être finalisé selon divers responsables ukrainiens. Le chef de la délégation ukrainienne et deux membres, ainsi que d'autres officiels, ont déclaré que l'accord comprenait des dispositions pour que la Russie retire ses forces de toutes les zones de l'Ukraine occupées depuis l'invasion russe. Cet accord était significatif car dans le cadre de celui-ci, la Russie a retiré ses forces de la région de Kiev. Ce développement était crucial car il aurait pu sauver de nombreuses vies et réduire le besoin de combattre la Russie. Ce qui a continué pendant longtemps sans aucun chemin clair pour vaincre la Russie. L'accord offrait une possibilité réelle pour l'Ukraine de reprendre le contrôle de son territoire occupé par la Russie au début de la guerre sans combattre. En échange, l'Ukraine se déclarerait un état neutre, ne rejoindrait pas l'OTAN et n'accueillerait aucune base militaire. Ce n'était pas un système significatif parce que la constitution originale de l'Ukraine et l'absence de possibilités re-guérissantes d'adhésion à l'OTAN reflétaient déjà ses clients. L'accord de paix a en réalité été rompu, ou plutôt bloqué, par les pays occidentaux, incluant les États-Unis et le Royaume-Uni, entre autres. Ils ont décidé d'utiliser l'Ukraine comme un intermédiaire pour combattre la Russie dans le but de l'affaiblir. Cela a été confirmé dans une déclaration officielle du ministre de la Défense des EU. Cette situation est tragique car la défaite de la Russie par l'Ukraine n'est pas une possibilité. Maintenant, l'Ukraine se trouve dans une situation très dangereuse, avec une réelle possibilité de défaite. La seule question est combien de territoires l'Ukraine perdra pendant cette guerre. Il est très probable que la Russie n'acceptera jamais de rendre les territoires qu'elle a annexés, incluant non seulement le Donbass et la Crimée, mais aussi deux autres régions de l'Ukraine. Il y a aussi une possibilité que la Russie puisse annexer d'autres régions de l'Ukraine. Poutine et le gouvernement russe les considèrent comme des terres russes historiques, même s'il n'y a pas un large soutien dans ces régions pour rejoindre la Russie, à l'exception du Donbass et de la Crimée. Merci beaucoup. C'était un très bon et précis résumé de tout ce qui s'est passé politiquement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je vois la guerre dans les mêmes termes, exactement. Je suis très heureux d'entendre que vous arrivez également à la même conclusion. C'est une vision nuancée. Elle reconnaît que la Russie a fait de graves erreurs et a violé le droit international. En même temps, il est clair que l'Occident a été impliqué en Ukraine et a contribué à certains des événements depuis 2014. Revenons à il y a dix ans, lorsque cette tragédie a commencé à se dérouler, et cela de manière très sanglante. Jusqu'à maintenant, je crois que les premières condamnations en Ukraine pour les événements de 2014 n'ont eu lieu que l'année dernière, ou au début de cette année. Pendant dix ans, personne n'a été condamné pour meurtre, n'est-ce pas? Oui, exactement. Cela s'est seulement passé en octobre de l'année dernière. Le verdict a été contesté en appel par la défense et l'accusation car il n'en était pas satisfait. L'affaire est actuellement en cours de révision par une cour d'appel au Royaume-Uni, donc elle est toujours en cours. J'ai examiné ce verdict dans mes études et prévois de publier un court article à ce sujet. Il y a eu un silence complet dans les médias ukrainiens sur l'issue du procès, et seulement quelques médias occidentaux ont mentionné les révélations les plus importantes du verdict. Ces révélations ont confirmé que des tireurs d'élite étaient situés dans des bâtiments et des zones contrôlées par Maïdan et qu'ils ont tiré à la fois sur la police et les manifestants de Maïdan. Cette décision émise par un système qui n'est pas indépendant et fortement influencé par le pouvoir exécutif, en particulier les administrations présidentielles, était remarquable. Elle a reconnu ce qui avait été rejeté comme une théorie du complot par le New York Times, divers médias occidentaux, l'accusation qui niait la présence de tireurs d'élite dans ces lieux, des experts autoproclamés et même Wikipédia. Les éditeurs de Wikipédia ont maintenant étiqueté le premier massacre mondial comme une théorie du complot russe, ce qui est assez incroyable. Malgré la décision du tribunal, il y a eu un silence complet et une censure de cette information cruciale, ce qui confirme les résultats de mes recherches. C'est drôle que vous en parliez parce que j'ai préparé exactement cela. J'ai préparé l'article de Wikipédia parce que je veux le lire et j'aimerais entendre votre réaction et explication. Puis juste lire ceci un instant. Le tout début de l'article de Wikipédia sur les victimes du Maïdan indique que les décès ont eu lieu en janvier et février 2014, la plupart d'entre eux le 20 février, lorsque des tireurs d'élite de la police ont tiré sur des activistes anti-gouvernementaux à Kiev. Les activistes tués sont connus en Ukraine sous le nom de Century Celeste ou Compagnie Celeste. En juin 2016, 55 personnes avaient été inculpées en relation avec la mort des manifestants, incluant 29 anciens membres de la force de police spéciale Bercut, loyalistes de l'ancien gouvernement, et 10 anciens officiels gouvernementaux. L'article continue en disant que les officiels gouvernementaux, bien sûr de M. Yanukovitch, sont responsables de la mort de ces personnes. Et vos recherches et les sources sur lesquelles vous vous appuyez racontent une histoire complètement différente. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est réellement passé? Qui a tiré sur ces personnes? Oui, je peux expliquer cela et également mentionner brièvement qui a écrit cet article de Wikipédia, car je l'ai recherché. C'est incroyable pour moi, comment Wikipédia est devenu un outil de propagande et de désinformation concernant le massacre crucial de Maïdan. Cela est basé sur mes recherches et je vais le publier. Cela a déjà été mentionné dans mon article évalué par des pairs. J'ai mentionné un groupe de rédacteurs qui ont modifié tout le contenu lié au massacre de Maïdan sur Wikipédia. Je publierai plus à ce sujet dans mon livre et d'autres articles, car c'est assez incroyable. L'une des personnes qui a modifié cet article et inclut des informations accusant Bercut et les forces gouvernementales est en fait un activiste d'extrême droite. Il est étudiant, un immigrant d'Ukraine vivant à Chicago. Il a obtenu son diplôme de premier cycle en comptabilité, mais est actif dans les activités du parti Svoboda d'extrême droite. Il a également publié des articles sur Wikipédia concernant l'antisémitisme scientifique. Il a justifié le pogrom par l'organisation des nationalistes ukrainiens dans le Lviv occupé par les nazis en 1941, affirmant que cela était dû à la collaboration juive. C'est la même personne qui a créé plusieurs dizaines de pages sur les réseaux sociaux, m'attaquant, affirmant que j'avais falsifié le massacre de Maïdan. Cette personne est un activiste de Svoboda. Mes recherches montrent que ce parti était impliqué dans le massacre, car il contrôlait l'hôtel Ukraina, qui était l'emplacement des tireurs d'élite. C'est juste un exemple. Une autre personne activement impliquée dans la rédaction d'un article sur Wikipédia concernant le massacre de Maïdan utilise le nom « My Very Best Wishes ». Il a été identifié dans diverses sources en ligne et publications comme un chercheur en biophysique à l'Université du Michigan, originaire de Russie, avec des origines russes et géorgiennes. Son nom est Andrei Lomidze. Il édite tous les jours des articles concernant l'Ukraine, spécifiquement ceux liés à l'extrême droite, de manière extensive. Il a blanchi toutes preuves de collaboration avec l'Allemagne nazie, y compris la collaboration nazie de UNOPA pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a également blanchi l'implication dans le massacre de masse de ces personnes. Il a même supprimé les références à la division SS Galicie. Il a fait cela dans le but de nettoyer l'image de la division SS Galicie au Canada. Cette personne est très active dans le blanchiment de l'extrême droite, y compris des groupes d'extrême droite contemporains, comme le bataillon Azov. Il a été identifié dans un article par un historien de l'Université d'Ottawa. L'article, publié dans une revue à comité de lecture, discutait de la distorsion intentionnelle de l'histoire de l'Holocauste en Pologne par Wikipédia. Cette personne édite activement des articles et a inclus des informations erronées sur le procès du massacre de Majdanek. Ils ont délibérément supprimé toutes les preuves d'études académiques. Vous ne pouvez trouver aucune référence à des études académiques ou à des articles évalués par des pairs. Ils les ont délibérément exclus de l'article Wikipédia sur le massacre de Maidan. C'est tout à fait incroyable. Vous savez, professeur Kaczanowski, cela montre que votre travail est vraiment important. Il est suffisamment significatif pour que les personnes qui préfèrent une certaine version de l'histoire soient prêtes à tout déformer ce que vous essayez de révéler, n'est-ce pas? Oh oui. Et c'est aussi pourquoi, si vous êtes curieux de la cuisine française, vous pouvez aller sur Wikipédia et vous renseigner à ce sujet. Mais si vous vous intéressez à un sujet politique controversé, Wikipédia vous induit presque certainement en erreur. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous y fier. Mais parlons maintenant de votre recherche. Selon vos découvertes, qui a tiré sur les manifestants? Et pourquoi croyez-vous que c'était en réalité l'extrême droite en Ukraine qui a tiré à la fois sur les manifestants et sur la police? Quelles preuves soutiennent cette conclusion? Je peux commencer par dire que c'était ma théorie originale, que j'ai mentionnée pour la première fois dans un article que j'ai présenté en 2013. Depuis, la même évaluation a été publiée dans des articles de revue à comité de lecture et un chapitre de livre par une grande maison d'édition académique. Elle sera également publiée sous forme de livre et incluse dans un autre livre. Ce type de recherche est maintenant, je crois, basée sur des preuves. Je m'appuie sur des preuves primaires et j'ai examiné toutes les preuves publiquement disponibles du massacre de Maïdan. J'ai regardé des milliers de vidéos de différents pays dans diverses langues. J'ai examiné les diffusions en direct du massacre de Maïdan, que j'ai moi-même regardé en direct. Fait intéressant, beaucoup d'enregistrements vidéo ont disparus après que je les ai regardés en direct. C'était un événement très étrange pour moi, car ce que j'ai vu pendant le massacre n'était plus disponible le même jour, ce qui était tout à fait sans précédent. Ensuite, j'ai examiné les témoignages de plusieurs centaines de témoins oculaires dans les médias et les réseaux sociaux, ainsi que le procès du massacre de Maïdan. J'ai parcouru l'ensemble des procédures du procès du massacre de Maïdan, qui a commencé en 2015 et est toujours en cours. Je prévois de me pencher sur le procès demain pour voir si d'autres preuves sont révélées. Voici les preuves que j'ai rassemblées et je me suis également rendu moi-même sur le site du massacre de Maïdan. Peu après le massacre en 2013, j'ai pris des photos. J'ai étudié à Kiev et j'y vis, donc je connais très bien la région. J'ai séjourné à l'hôtel Ukraina de nombreuses fois lors de mes visites en Ukraine. J'ai terminé mon programme de premier cycle dans un bâtiment sur le Maïdan et j'ai visité de nombreux autres bâtiments dans la région à de nombreuses reprises, donc je la connais très bien. Pour moi, toutes les recherches sont basées sur des preuves provenant de sources ukrainiennes, ce qui est assez incroyable car la quantité de preuves est sans comparaison avec toute autre étude que j'ai examinée et je me spécialise dans la violence politique. Ces preuves sont accablantes et montrent que les manifestants et la police ont été massacrés par des tireurs embusqués situés dans des bâtiments et des zones non contrôlées par le gouvernement. Cela inclut la participation d'éléments d'extrême droite et oligarchique de l'opposition du Maïdan. La première constatation, que le massacre de la police a été mené par certains éléments d'extrême droite des conservateurs du Maïdan, est maintenant confirmée par une enquête officielle ukrainienne. Ils ont déclaré, et même une décision de procès émise récemment a confirmé, que ces policiers ont été tués depuis un conservatoire de musique. Ils ont identifié un membre de ce groupe d'extrême droite et l'ont inculpé, mais il a été plus tard libéré et s'est échappé. Malgré son aveu public dans les médias ukrainiens qu'il a tirés sur des policiers, il n'est pas poursuivi. D'autres membres ont admis des actions similaires dans des interviews avec la BBC et les médias ukrainiens, mais ils n'ont pas été arrêtés ni poursuivis. Donc maintenant, il y a des preuves et une enquête officielle déclarant que quatre policiers ont été tués par des tireurs du Maïdan, mais personne n'est poursuivi. Pour comprendre la situation pour ceux qui ne l'ont pas suivi de près, les manifestations de Maïdan impliquaient de grands groupes de personnes, y compris de nombreux manifestants. Pendant cette période, certains bâtiments autour du Maïdan étaient contrôlés par les manifestants, tandis que d'autres étaient sous le contrôle de la police. La police a tenté d'empêcher les manifestants de progresser. Ensuite, des tirs ont commencé, initiés par des tireurs d'élite. Jusqu'à ce point, Wikipédia affirme que les tireurs visaient à escalader les tensions des deux côtés pour justifier une invasion russe. Cela suggère que non seulement des éléments de l'Ancien Régime, mais aussi des forces spéciales russes, qui soutenaient l'idéologie de l'Ancien Régime, ont orchestré la provocation. Cependant, selon vos recherches, cela n'est pas exact. Les Russes n'étaient pas impliqués. Au lieu de cela, des individus affiliés aux manifestants de Maïdan, visant à soutenir la cause, étaient responsables des tirs sur les manifestants et les policiers. Ils ont fait cela pour créer une situation qui justifierait le récit actuellement présenté sur Wikipédia. C'est ce que vos recherches indiquent, n'est-ce pas? Oui, sans aucun doute raisonnable, ils étaient responsables. J'ai même trouvé une vidéo de CNN, une vidéo brute qui n'a jamais été diffusée. Elle montre un groupe de tireurs d'élite, et vous pouvez reconnaître les membres individuels de ce groupe. Ida, qui est liée à l'extrême-droite, au secteur droit et aux membres de la sous-frontière, faisait partie d'eux. Lorsque le massacre a commencé, ils sont passés devant Massen avec des fusils de chasse et une arme qui ressemblait à un Kalashnikov. L'équipe de télévision de CNN les a filmés. Ils sont passés près de l'équipe qui les a enregistrés, mais n'a jamais montré ces images. Ensuite, ce groupe de tireurs d'élite a commencé à tirer sur les troupes internes et la police. Cela s'est passé au même endroit et au même moment où ces policiers ont été tués et blessés. C'est une preuve qui est publiquement disponible. Cependant, elle n'a jamais été diffusée. Elle a été filmée par CNN, mais CNN ne l'a jamais montrée. Ils ont seulement diffusé un très court fragment de l'un de ses membres tirant avec un fusil de chasse. Ils ont dit qu'ils ne savaient pas si c'était des munitions réelles ou à blanc, ce qui est assez incroyable parce que vous avez ces images. J'ai inclus cela dans mon annexe vidéo. Je peux également dire que mes études n'ont trouvé aucune preuve d'implication russe. Ceci est basé sur l'examen de toutes les preuves disponibles. Le procureur général ukrainien a officiellement confirmé cette conclusion, déclarant publiquement qu'il n'y avait aucune preuve d'implication russe dans le massacre de Maïdan. De plus, la décision du procès sur le massacre de Maïdan a indiqué que tous les agents russes présents pendant le massacre avaient été examinés et aucune implication n'a été trouvée. Ainsi, nous avons trois sources confirmant l'absence d'implication russe. Ma recherche académique, les enquêtes officielles du gouvernement et la décision du procès ukrainien. Cependant, Wikipédia et certains individus propagent de la désinformation pour justifier des mensonges et blanchir des crimes. Ils font cela ouvertement. Par exemple, l'un des manifestants tués, selon la décision du procès, a été tué depuis un emplacement sous mon contrôle et il était un éditeur de Wikipédia. Il était l'éditeur ukrainien de Wikipédia. Je vais mentionner mon article particulier qui sera publié prochainement. C'est assez incroyable qu'ils justifient le massacre de masse, promeuvent de fausses informations et censurent ma recherche académique ainsi que la recherche d'autres universitaires. Maintenant, plus de 50 universitaires ont écrit sur ma recherche ou ont basé leurs conclusions sur elle, énonçant les mêmes conclusions à propos du massacre de Maïdan. Cependant, cela est nié et il y a même une affirmation sur Wikipédia. Ils ont utilisé une publication spécifique, un article d'opinion, par une écrivaine nommée Katie Young. Elle n'a aucune expertise en politique ukrainienne, en recherche ou quoi que ce soit de lié, mais elle est très active sur le site néoconservateur Bulwark, qui est essentiellement juste un site partisan. Elle a publié un article sur ce verdict dans lequel elle affirmait qu'il n'y avait aucune preuve de tireur d'élite de Maïdan et même déclarait que la décision du tribunal ne mentionnait rien sur l'implication russe dans le massacre de Maïdan. Cependant, j'ai trouvé le texte de ce verdict en ukrainien sur le site officiel que j'ai traduit en anglais. Il indique clairement qu'il s'agit d'un passage. Mais encore, parce qu'elle a publié sur ce site web, Wikipédia utilise sa propre représentation erronée du massacre de Maïdan comme une source fiable. Cela rejette complètement les résultats de toute l'enquête, qui sont publiquement disponibles. Il censure les informations officielles sur l'implication de la Russie, qui est faussement revendiquée. Cette affirmation a été réfutée par mes études et les enquêtes gouvernementales en Ukraine. Ils font de même concernant la décision à propos des tireurs de Maïdan. C'est incroyable de voir cela fait si ouvertement et effrontément. Il n'y a pas de reportage médiatique en contraste avec un grand scandale au Canada impliquant un membre de la division Galicie, qui a reçu une ovation publique au Parlement canadien. Maintenant, quand il s'agit du Royaume-Uni, il y a une norme totalement différente. C'est un gros problème parce que les médias et même Wikipédia induisent ouvertement en erreur et propagent de la désinformation. Pour cette raison, je dis toujours à mes étudiants, depuis que j'ai recommencé à enseigner il y a de nombreuses années, de ne jamais utiliser Wikipédia parce que ce n'est pas fiable. Ceci n'est qu'une illustration de la situation dans ce cas. Bien sûr, et c'est encore pire. Ce n'est pas seulement que c'est peu fiable. Cela est devenu activement un outil de propagande. La propagande a progressé au point où il ne s'agit plus seulement d'influencer les croyances sur des sujets incertains. Elle s'est étendue à la falsification d'événements historiques, qui sont absolument clairs. Ce qui est intéressant, c'est que même les autorités légales officielles ukrainiennes ont maintenant confirmé que les tireurs ne venaient pas du gouvernement. Au lieu de cela, ils étaient du côté du Maïdan, qui étaient impliqués dans les tueries. Il s'agit du gouvernement, c'était des shooters du Maïdan qui étaient impliqués dans le maïdan. Et il s'agit de l'argent de la situation en fonction de la situation du maïdan. Jumaise en tous lesCOMS Necessez pas la terrain